Arbegle, le principal conseiller du roi, vous observe. Toi, le roi, est l'oiseau magique en train d'avoir un dialogue autour de l'algèbre et de tous ces problèmes que vous avez résolus. Et il commence à devenir un peu jaloux parce que c'est censé être lui le sage du royaume. Et donc il essaye de te poser une colle. Il essaye d'amener un défi encore plus difficile à résoudre. Et il dit, mon roi, pourquoi ne pas à présent lui demander de résoudre l'énigme du prix des fruits ? Et le roi se dit, oui, effectivement, c'est une énigme qu'on n'est jamais arrivé à résoudre. Vas-y Arbegle, pose-leur l'énigme du prix des fruits. Et Arbegle raconte que les deux dernières fois qu'ils sont allés au marché, ils ont acheté des fruits, ils ont acheté des pommes et des bananes. Et ils savent combien de fruits ils ont acheté, ils savent combien le panier leur a coûté en tout. Mais ils ne savent pas combien coûte un kilo de pommes et un kilo de bananes. Voici l'information qu'il a à disposition. La dernière fois qu'il est allé au marché, il a acheté 2 kilos de pommes. 2 kilos de pommes. Ainsi que 1 kilo de bananes. 1 kilo de bananes. Et le tout lui a coûté 3 euros. Et la fois d'avant, lorsqu'il était allé au marché, il a acheté 6 kilos de pommes. 6 kilos de pommes. Ainsi que 3 kilos de bananes. Et le tout lui a coûté 15 euros. Le tout lui a coûté 15 euros. Et donc la question qu'on se pose, c'est combien coûtait 1 kilo de pommes et combien coûte 1 kilo de bananes au marché. Donc l'oiseau magique tout de suite murmure à l'oreille du roi. Et bien il faut poser les inconnus, ça me paraît évident. Il faut d'abord poser soit P le prix d'un kilo de pommes. P comme pommes, le prix d'un kilo de pommes. Et soit B le prix d'un kilo de bananes. Une fois qu'on a posé les inconnus, il s'agit à présent de traduire l'information en jaune et l'information en vert en deux équations. Pour former un système d'équations. Donc allons-y, posons notre système d'équations. 2 kilos de pommes, ça coûte combien ? Ça coûte 2 fois le prix d'un kilo de pommes. Donc le prix de 2 kilos de pommes est de 2P. Parce que P est le prix d'un kilo de pommes. Et le prix d'un kilo de bananes, on a posé ça comme étant B. Et on sait que tout cela coûte 3 euros, d'après l'information en jaune. De même, 6P, 6 fois le prix d'un kilo de pommes et 3B, ensemble, coûte 15 euros. Voilà notre système d'équations. A présent, tu proposes au roi et à l'oiseau d'utiliser une méthode que tu connais bien, qui est la méthode par élimination. Car tu remarques ici que si on multiplie 2P par moins 3, le fait d'additionner ces deux équations va faire en sorte qu'on élimine l'inconnu P. Alors allons-y. Multiplions d'abord l'équation L1 par moins 3 pour obtenir moins 3L1. Ce qui donne moins 6P moins 3B est égal à moins 9. Et écrivons maintenant l'équation moins 3L1 plus L2. Comme une tentative d'éliminer l'inconnu P. Et on obtient donc 6P moins 6P font 0P. Après, quelque chose d'intéressant qui se passe. 3B moins 3B font 0B. On obtient aussi plus 0B. Est égal à combien ? Est égal à 15 moins 9 qui font 6. Est égal à 6. Donc on obtient une absurdité. On obtient 0 égale 6. Et là, l'oiseau et toi-même, vous êtes très étonné. Ce n'est pas possible. 0 n'est jamais égal à 6. C'est n'importe quoi. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici ? Comment ça se fait qu'on a obtenu 0 égale 6 ? Alors qu'on avait deux informations à la base qui nous paraissaient être possibles. Le fait d'acheter 2kg de pommes et 1kg de bananes un jour à 3€ et un autre jour obtenir 6kg de pommes et 3kg de bananes à 15€. Ça ne paraît pas complètement absurde. Et pourtant, on aboutit à un système d'équations qu'on n'arrive pas à résoudre. Mais tu n'es pas embarrassé. Tu proposes au roi et à l'oiseau une solution alternative qui est de ne pas appliquer la méthode par élimination, mais de voir ce qui se passe visuellement. Donc effaçons tout ça. Effaçons ce qu'on a fait avec la méthode par élimination. On a obtenu quelque chose d'absurde. Et essayons plutôt de visualiser ces deux équations avec deux droites. Parce que tu sais que lorsqu'on représente chaque équation par une droite et qu'on cherche leur point d'intersection, leur point d'intersection correspond à la solution. Et là tu te demandes est-ce qu'il y a un point d'intersection entre les deux droites représentant ces deux équations. Donc ce qui devient à l'esprit d'abord c'est de réécrire les deux équations sous une forme qui fera apparaître un coefficient directeur et une ordonnée à l'origine. Posons B, notre axe vertical, et P, notre axe horizontal et manipulons la première équation afin d'obtenir un coefficient directeur et une ordonnée à l'origine. Donc isolons B et pour cela il faut soustraire 2P des deux côtés. On obtient donc B est égal à 3 moins 2P. D'accord ? La deuxième équation, on voit d'abord que 6, 3 et 15 sont des multiples de 3 donc on va diviser toute l'équation par 3 et on obtient 2P plus B est égal à 5. 2P plus B est égal à 5. Et donc pour isoler B, on va soustraire 2P des deux côtés et on obtient B est égal à 5 moins 2P. Prochaine étape, traçons les deux droites représentatives des deux équations sur un repère B versus P. 2, 3, 4, 5. Ok, on imagine que le prix d'un kilo de pomme va être entre 1 et 5 euros. Et on va aussi poser l'échelle ici pour B entre 1 et 5 euros. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder à représenter des valeurs négatives de B ou de P parce que le prix d'un kilo de pomme ou le prix d'un kilo de banane a priori ne peut jamais être négatif. Alors allons-y, représentons d'abord la première information jaune par une droite. L'ordonnée à l'origine est 3, donc ce point est sur la droite et le coefficient directeur est de moins 2, donc quand P avance d'une unité, B diminue de deux unités. Donc ce point est sur la droite également et celui-là aussi. Et on obtient cette droite qui représente l'information en jaune. Et pour l'information en vert, on a une ordonnée à l'origine de 5, donc ce point est sur la droite verte. Et le coefficient directeur est également de moins 2, donc on va obtenir la même pente pour la droite jaune et pour la droite verte. Ici, on va avoir ce point qui est sur la droite. Et ce point également. Et on obtient cette droite qui est parallèle à la droite jaune. La droite verte et la droite jaune étant parallèles, ça veut dire qu'elles ne vont jamais se couper en un point et donc qu'on ne peut pas trouver une solution à ce système. Donc c'est normal en fait. C'est normal qu'on n'ait pas trouvé de solution à ce système. On n'a pas un point d'intersection entre les deux droites. Donc là tu t'exclames, mais Arbegle, vous nous avez donné ici des informations incohérentes. C'est impossible, on ne peut pas avoir de solution à ce problème. Il n'y a pas un prix unique de kilos de bananes et de kilos de pommes qui font qu'on peut aller au marché un jour et dépenser 3 euros pour une telle quantité et 15 euros pour une telle autre quantité. Ces informations sont incohérentes. Tu te dis à l'intérieur que Arbegle a peut-être menti, c'est une première possibilité, mais tu ne vas pas lui faire perdre la face comme ça. Et tu lui dis donc, le prix des pommes et des bananes a changé entre les deux moments où vous êtes allé au marché car c'est la seule explication possible à ce problème qui n'a pas de solution. C'est un système d'équation sans solution.